Il est 16h18, notre émission se poursuit jusqu'à 17h et j'ai l'immense plaisir de recevoir le professeur Youssef Sadiq. Je crois que je n'ai pas à vous présenter ici, Youssef. Bonsoir. Bonsoir. Bon ramadan. Bonsoir, bon ramadan à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent maintenant, à toutes celles qui nous écoutent. Je suis très contente de vous recevoir. Ça fait quand même quelques années que je ne vous ai pas reçu sur antenne dans l'une de mes émissions. Merci beaucoup. Et vous-même, j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que vous êtes un peu retiré de la scène publique ces dernières années, par rapport en tout cas à votre participation, à votre niveau d'activité, le rythme d'activité que vous tenez durant les années 2012, 2013, 2014, 2014. Ce n'est pas tellement une impression. Moi je crois que ce qui se passe maintenant, l'évolution de notre pays ne permet pas d'intervention ou de passage dans les médias ou même de passage dans les... Dans les espaces publics d'une manière générale, c'est ça ? En général, ce qui fait que ce que nous vivons aujourd'hui encourage à être plutôt un ermite. est quelqu'un qui attend, qui prie, qui prie, qui prie vraiment comme une vieille dame de chez nous, ou comme un vieux monsieur de chez nous, qui prie pour que la catastrophe arrive amortie, amortie. Parce que la catastrophe, on a l'impression qu'elle est déjà arrivée. On appelle ça du pessimisme, de l'optimisme, du réalisme, c'est quoi exactement, Siosef ? Non, c'est le côté contrarié de l'amour de son pays. J'ai l'impression d'être dans une situation où l'être qui m'est le plus cher, c'est-à-dire mon pays, m'échappe entre les doigts, me glisse des doigts. C'est une sensation terrible. Il y a une autre opinion, professeur Youssef, c'est-à-dire, qui dit que, justement, le rôle des penseurs, des philosophes, des intellectuels, des gens qui ne se souillent pas par la politique politicienne, leur rôle, justement, le rôle le plus important, le plus fondamental, le plus urgent, à accomplir, et pendant les moments de crise. Est-ce que... J'ai envie de vous poser une question que j'ai posée des dizaines de fois sur Antenne, dans plusieurs de mes émissions. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme moi, que la classe intellectuelle, des penseurs, de ceux dont la vocation est de réfléchir et de s'élever au-dessus de la réalité de tous les jours et de tirer des conclusions, d'orienter la population ? C'est une... J'ai l'impression que cette classe n'a pas, justement, accompli son rôle, comme il se doit durant cette décennie. Il faut nuancer cette analyse. D'accord. Je suis... J'accepte. Qui est en partie vraie. En partie... On peut dire que vous avez raison en partie, mais en partie seulement. Voilà la nuance que je voudrais introduire. Nous sommes dans une situation où tenter d'orienter, tenter de conseiller, tenter de donner son avis, pour les intellectuels et les penseurs, touche à vouloir changer les choses, et donc avoir un rôle, et donc chercher à avoir une place, à se positionner. Et le vrai penseur, c'est celui qui doit absolument échapper à cette accusation. Moi, je ne demande rien. Je ne demande rien. Or, ceux qui décident de notre soeur, les chefs de l'État, les ministres, les députés, etc., ceux qui sont aux commandes, sont des intellectuels, sont des penseurs, en principe. Et si on donne notre avis, nous, on a l'impression d'entrer en... En concurrence. En concurrence avec eux. Et ça nous entraîne des accusations énormes. On veut leur arracher leur place, on veut se substituer à eux, et pour rien ne ment. Je ne voudrais tomber sur le coup de cette accusation. Pour rien ne ment. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais été dans un parti. Je déteste être dans un parti pour avoir une position. Et je voudrais qu'un jour, ceux à qui je m'adresse comme maintenant, croient que j'aime la Tunisie pour rien. Pour rien. pour aucune cible, aucune gageur, aucun gain escompté. Aucun. Aucun. Vous savez ce que ça veut dire, et en arabe, et en français, le mot martyr. Le mot martyr veut dire témoin. Même en français et en grec, martyrios en grec, veut dire quelqu'un qui passe dans la rue, il regarde un accident, ça s'appelle un martyrios, un témoin. En arabe aussi. Quand on dit Allah, chahide. Chahide, effectivement. Sirat Moubel, c'est une forme... L'abi chahide, wa kanan rasoulu alaykum chahide. C'est une forme d'exagération de l'adjectif chahed, qui est témoin, c'est ça. Pourquoi celui qui meurt au champ de bataille, on l'appelle chahide ? Parce qu'il dit aux gens, regardez, moi je n'ai rien à attendre de mon effort pour améliorer mon pays. qui, la preuve, je viens de donner ma vie. Et donc, il laisse aux générations ultérieures, aux gosses, à ceux qui vont venir après, le témoignage... De l'amour. Le témoignage de l'amour du pays. Désintéressé. Pour rien. C'est ça. Pour aucune cible, aucun gain escompté. En tout cas, vous, vous n'avez besoin de rien. En contrepartie, le professeur Youssef sait dire, mais nous, toute la société tunisienne, toute la Tunisie, a besoin de... Comment dire ? Je ne veux pas dire de profiter, mais justement d'apprendre et d'être conseillé par des gens de votre niveau, de votre grandeur. Il nous manque quelque chose que je connais en Europe. J'ai vécu en France, les Mitterrand, les Giscardessins, ceux que j'ai côtoyés en tant qu'immigré. Je ne suis pas citoyen français. Je n'ai pas la nationalité française, mais j'ai vécu là-bas. Je payais mes impôts, je traversais normalement la rue d'une manière légale. J'étais enseignant, donc fonctionnaire de l'État français. Et j'ai constaté quelque chose qui nous manque ici. Quand un Michel Foucault, un Gilles Deleuze, un intellectuel parle, ceux qui sont au pouvoir l'écoutent et souvent obéissent à ses conseils. Chez nous, je crois qu'on a tendance à se moquer de nous. On a tendance à nous trouver plutôt dans dans le rôle des histriens, des clowns, de ceux qui disent n'importe quoi, qui, excusez-moi le terme, qui pissent dans le désert. Et l'intellectuel, le penseur, n'a pas encore sa place. Si vous permettez, je raconte une histoire que j'ai racontée. Bien sûr, si, M. Foucault. Et c'était une leçon de lecture. C'est ce qui ouvre mon livre principal, Nous n'avons jamais lu le Coran, parce que c'était une leçon de lecture quand j'étais à l'école communale, au primaire. Le philosophe est entré dans la cour du calife et le calife, pour se moquer de lui, lui a dit « Assez-toi ! » Et le penseur lui a dit « Je m'assois là où vous êtes, sire, ou là où je suis. » Et l'autre, il n'a pas compris, il a cru être offensé. L'émir, le prince, a cru être offensé. Il lui a ajouté un coussin sur le visage. Et le philosophe, pour montrer ce qu'il a ressenti de cela, a mis le coussin sur la tête et a commencé et a commencé à faire rigoler les gens. Et puis, il a tiré un instrument, il s'agit de Farabi, le grand savant en musicologie. Il a sorti un instrument, un xylophone, et il a commencé à jouer. Tout le monde s'est mis à rire. Et puis, il a changé les tablettes, il a joué un autre air et tout le monde s'est mis à pleurer. et finalement, la troisième fois, il a changé les tablettes de l'instrument, il a joué un autre air, un autre morceau, et tout le monde s'est mis à s'endormir. Il les a laissés tous endormis. Il est sorti. Il est parti. Il est parti. C'est-à-dire que le porcel n'a pas sa place ici dans notre société où c'est l'istrion, ou c'est le clown, ou c'est celui qui fait pleurer dans les tragédies, les drames, etc., ou c'est celui qui fait endormir les gens. Il laisse les gens endormis, il part. Ça a toujours été le cas, si Youssef sait dire, c'est-à-dire durant toute l'histoire de la Tunisie et toute l'histoire des pays arabes, ça a toujours été le cas, l'intellectuel a toujours de tous les temps été marginalisé, négligé, pas reconnu. Quand même, il prend ses revanches. Il laisse un sillon, il laisse une trace. Par exemple, Tarl Haddad, qui a été de son temps victime d'une très grande injustice. Tout le monde répète à longueur du jour, connaît qu'il n'a pas trouvé qui l'accompagne jusqu'à sa tombe. Il n'y avait pas de cortège funèbre. Il n'a pas trouvé de gens qui puissent l'accompagner jusqu'à la tombe. Tarl Hussain, dans les années, au début du siècle dernier, il a laissé un impact énorme. Bien sûr, il y a eu un reflux par rapport à Tarl Haddad aujourd'hui pour la Tunisie, par rapport à Tarl Hussain, maintenant en Égypte, pour prendre l'exemple de ces deux pays. Et c'est la même chose. et ça se passe en termes de vagues. De vagues qui avancent, qui se retirent, qui avancent, qui se retirent, mais finalement à des dimensions grandes du temps, l'intellectuel laisse son impact et creuse la terre et féconde la terre. Au moins ça. Au moins ça. Même après un moment et pas immédiatement. Généralement après sa mort. On va faire l'effort de changer ça si, Youssef. On va faire l'effort de changer cette donne, cette tradition entre guillemets bien ancrée dans la mentalité tunisienne. On va essayer de casser ce moule, cette image et de la changer, de la substituer. Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne vouliez pas être à la place des politiques, de ceux qui prennent les décisions et que durant toute votre vie, vous n'avez jamais pensé ni accepté adhérer à un parti politique. Mais, je voudrais vous poser la question, comment est-ce que vous passez votre journée, si Youssef. se dire, est-ce que vous ne suivez pas l'actualité, est-ce que vous ne suivez pas ce qui se passe sur la scène politique en Tunisie, comment est-ce que vous voyez tout ce qui se passe ? Je voudrais avoir votre avis en tant que citoyen, mais aussi en tant que, Youssef, c'est-à-dire le philosophe, l'anthropologue et le penseur. Moi, je sautis d'une station de radio à une autre, que ce soit en Tunisie ou d'autres chaînes internationales. Je sollicite les grands journaux, je cherche même parfois des postes de réseaux sociaux. Je suis énormément... Vous êtes un peu actif sur les réseaux sociaux, Non, je n'utilise pas du tout Facebook, du tout, du tout. D'accord. Ni Twitter, ni rien du tout. Ni rien du tout. Vous boycottez ? Vous êtes contre ? Non, absolument. Je trouve que c'est un espace très souvent malsain. D'accord. Mais j'utilise les mails, les SMS, toutes les techniques de communication, sauf je ne veux pas laisser une trace pour qu'elle soit la proie d'autres personnes que je connais ou que je ne connais pas qui peuvent broder sur ça et en faire une nourriture à mon insu. C'est très... Facebook, c'est très charognard. C'est vrai. C'est très charognard. On prend quelque chose que vous avez écrit de bonne foi et on commence à picorer là-dessus et on commence à faire le vautour pour se l'approprier d'une manière indûe, injuste et parfois qui va très loin, beaucoup plus loin que ce que vous avez comme intention en ayant écrit ce poste. C'est très juste. C'est très malsain et c'est très dangereux aussi. Et donc revenons. Vous passez un bon moment de la journée à puiser l'information un peu dans les stations de radio, dans les journaux. Je ne peux pas vivre sans l'information. Donc vous êtes très à jour. Vous savez tout ce qui se passe en Tunisie. Donc voilà. Je vais vous poser la question. Donc la première question sur l'actualité. La situation sanitaire, vous savez qu'elle est très catastrophique. Pour la planète. Oui. Pas pour tous les pays de la planète quand même. Il y a des pays qui s'en sortent, il y a des pays qui ont su bien gérer. Il y a d'autres qui malheureusement se sont laissés submergés par la maladie. En tout cas, en ce moment où nous parlons vous et moi si vous voulez dire, la Tunisie passe par un moment très délicat sur le plan sanitaire. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez déjà eu votre dose du vaccin, n'est-ce pas ? Oui. Et dans deux semaines j'aurai la deuxième dose. La deuxième dose. Et ça va vous libérer pour pouvoir voyager. Je sais que ça vous manque. On parlera un peu de ça. de ne pas pouvoir me déplacer. D'accord. Comment est-ce que vous évaluez si vous savez la gestion en général de la crise Covid par le gouvernement tunisien durant les deux années ? Durant l'année 2020 et durant l'année 2021 ? Autant je salue et j'admire vraiment le corps médical que ce soit le paramédical les simples travailleurs de nos hôpitaux de nos cliniques et de nos dispensaires partout et de nos médecins bien sûr et de femmes et hommes autant je trouve honteux la manière dont l'administration c'est-à-dire l'État a géré cette question-là rien rien pour prévoir rien pour préparer rien pour chercher avec nos faiblesses économiques nos peu de moyens chercher des sympathies à l'extérieur pour qu'ils puissent nous venir en aide on attend et parfois on n'anticipe même pas la charité qui va nous arriver elle nous arrive comme ça et on l'enregistre et on annonce qu'on a reçu telle quantité minime généralement minime on a l'impression que celui qui l'annonce est le premier surpris de l'avoir reçu donc il n'y avait pas eu de politique à ce niveau-là au niveau de celui qui doit faire moi je regarde avec envie avec jalousie énorme ce qui se passe en France le pays où j'ai vécu plus que la moitié de ma vie toutes les semaines nous avons le chef de l'état en train de parler des menus problèmes qui se passent tel département tel village tel cluster dans le Finistère dans le Morbihan dans la région de Toulouse la région de Metz la région Durand et ce que je vous dis c'est quelque chose que j'entends de la radio des régions que je ne connaissais pas la manière dont ils gèrent la question culturelle la gestion des spectacles des intermittents etc chez nous rien du tout rien ni le chef de l'exécutif le président de conseil le président du gouvernement le chef du gouvernement ni le chef de l'état ce n'est pas normal ce n'est pas normal sans parler des autres ministères il y a le ministre de la santé qui a l'air de s'efforcer de faire quelque chose on a l'impression qu'il allaite et ça ne suffit pas il faut que soit tout le staff il faut que soit surtout ses 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 patrons à savoir le chef du gouvernement le chef de l'état qui lui insuffle son travail mais chez nous il n'y a rien on a l'impression que la population est livrée à elle-même que le Tunisien est livrée à lui-même et il n'a aucune possibilité pour faire mieux que ce qu'il ne fait par exemple la question de l'encombrement des hôpitaux la bavette comment voulez-vous qu'ils achètent l'encombrement au niveau des moyens de transport ou exactement comment l'encombrement où exactement le transport le passage dans la rue la question des soucs des marchés hebdomadaires ou quotidiens mais les marchés par exemple il y a une mesure qui a été prise le 9 avril depuis le 9 avril les marchés sont suspendus sont interdits de s'installer il n'y a plus de marché par exemple c'est l'une des mesures qui ont été prises il n'y a plus de marché il n'y a plus de marché les marchés hebdomadaires il n'y a plus de marché hebdomadaires il n'y a que les petits comment dire les petits vendeurs de légumes de quartier ou bien les grandes surfaces mais ce que j'entends dire c'est que les encombrements sont partout et que les gens ne prennent aucun protocole ne respectent aucun protocole surtout pas la distanciation et ça ni la distanciation ni le port du masque ni le port du masque ni à plus forte raison s'ils ne font pas ça ni le fait de se laver les mains plus souvent que d'habitude et et donc nous avons très très peur d'aller plus rapidement vers la catastrophe d'ailleurs ça commence ça commence à transparaître le nombre des morts qui est un critère de qui est élevé de danger un critère d'alerte qui ne trompe pas est en train de monter et on ne peut que nous avons parlé un peu de disons des décideurs du gouvernement des deux têtes de l'exécutif peut-être qu'on reviendra là-dessus si Joseph se dit mais qu'en est-il de la population qu'en est-il du tunisien et le tunisien comment est-ce que vous vous le voyez comment est-ce que vous voyez son comportement son attitude sa mentalité est-ce que le tunisien fait l'effort justement pour rendre sa vie plus plus belle plus confortable plus supportable est-ce que c'est toujours la faute est-ce que c'est toujours la faute au gouvernement aux politiques au pouvoir vous parlez de maintenant à l'ombre de la maladie ou de la pandémie ou en général parlons de la pandémie justement restons dans ce contexte de la pandémie moi je crois que le tunisien n'a pas les moyens d'obéir à ce qu'on lui recommande il n'a pas les moyens ne parlons pas de tunisiens de Carthage de Marsa de Manza des quartiers chic même dans la capitale parlant du tunisien de Jbal Jlou de Zahroni de Malassine de Hayatadam il n'a pas les moyens les moyens sociologiques et les moyens matériels les moyens matériels d'acheter des bavettes par exemple moi j'achète une bavette à un dinar qui me dure quatre heures maximum je dois la changer le lendemain ou la laver et la laver si elle est de port pluriel donc tout ça il faut être à l'aise et il faut être à l'aise quand on est une famille nombreuse comment on fait ? comment on fait ? et puis le transport surtout le transport le tunisien n'a pas les moyens d'avoir une voiture et d'être immunisé par un outil de déplacement qui l'immunise un individuel justement qui le protège il ne peut pas donc il faut chercher autre chose le confinement non plus ce n'est pas une solution s'il y a un confinement et pourtant c'est la solution qui a été adoptée par Macron que vous admirez non ? en France par exemple la solution a été le confinement moi je n'ai pas dit que j'admirais vous êtes assez satisfait au moins de sa politique de sa gestion qu'il s'occupe de la question qu'il montre qu'il s'occupe de la question à tort ou à raison ce n'est pas mon problème peut-être qu'il a une mauvaise politique Boris Johnson s'occupe de la question Merkel s'occupe bien de la question les Italiens les Espagnols mais ici j'ai l'impression qu'au sommet de nos dirigeants il n'y a aucun effort aucun effort d'éducation aucun effort d'indication de conseil de volonté de montrer qu'on est qu'on est inquiet pour le pays on a l'impression qu'on est inquiet pour autre chose pour sa position pour son avenir politique et son avenir à court terme d'ailleurs parce que c'est très bête ce que nous gouvernons font c'est très idiot ils ne pensent pas à un avenir plus large pour leurs propres intérêts moi si j'étais comme eux je regarderais mes chances d'être réélus en 2024 et je travaille intelligemment pour eux ils cherchent à répondre d'une manière soi-disant intelligente à un interlocuteur pour la semaine prochaine et la semaine prochaine on ne sait pas ce qui va se passer et donc on réplique la semaine d'après et c'est ce qui se passe maintenant avec ces histoires absolument folles qui secouent le pays absolument folles celui-ci a eu cela celui-ci a vécu tel scandale tel scandale au plus haut sommet de l'état on est en train de se jeter des 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 énormités des énormités des énormités je suis effaré de ce qui se passe cette semaine là par exemple au niveau des plus hautes instances de l'état d'accord je voudrais j'arriverai au détail si Youssef Sadir je rappelle juste aux auditeurs et aux auditrices que notre invité dans cette deuxième heure de Actu Plus est le professeur Youssef Sadir qui est un penseur un philosophe anthropologue islamologue et qui est spécialiste de la Grèce antique et puisqu'on parle de politique je crois que les plus grandes leçons nous les avons puisées dans la Grèce antique dans l'histoire de la Grèce antique si Youssef n'est pas surtout sur la question de la pandémie je conseille à ceux qui veulent lire des textes qui datent de presque 3000 ans de lire Thucydide Thucydide la guerre de Péloponnèse c'est un des plus grands historiens avec Hérodote il y a Hérodote et Thucydide T-H-U-C-Y-D-I-D-E Thucydide qui a écrit la guerre de Péloponnèse d'accord et il y a il y a des ressemblances il y a des points communs il y a un passage sur la peste d'Athènes d'accord la peste d'Athènes et à l'époque comment on a évolué pour savoir comment se passe la contagion c'est d'une actualité et les sensations entre les gens et comment les gens meurent comment les gens sont enterrés comment les gens ont peur pour les siens c'est une très grande partie sur la peste d'Athènes dans la guerre de Péloponnèse c'est dans le livre de poche ce livre n'est pas difficile à trouver il est dans le livre de poche la guerre de Péloponnèse de Thucydite je suis la première à aller l'acheter et le lire il est dans Garnier-Flammarion je crois c'est sûr dans Garnier-Flammarion en livre de poche d'accord merci beaucoup pour cette proposition déjà pour ce conseil justement ce qui se passe cette semaine au niveau des deux têtes de l'état je crois que vous parliez du chef du gouvernement et du président de la république c'est ça tout d'abord est-ce que c'est une fausse impression que j'ai qu'à un certain moment vous étiez assez proche de Caïs Saïd vous étiez à un certain moment copain vous vous voyez non pas du tout non moi je peux raconter ça puisque je l'ai raconté je crois vous avoir vu ensemble au Bardo au périmètre du Bardo en 2012 j'ai vu avant de devenir président de la république une fois avant qu'il ne devienne président oui une fois j'étais avec un copain un journaliste d'ailleurs il passait il m'a dit Youssef voilà Caïs Saïd qui passe devant nous et je demandais à ce copain d'aller le prie de venir prendre un café avec nous d'accord il est venu très gentiment avec beaucoup de gentillesse on est resté une heure ou un peu plus ensemble à parler de la constitution effectivement et il était d'accord avec moi sur la remarque sempiternelle que je répète quand je suis devant un juriste quand j'ai vu un spécialiste de droit les gens du droit ne peuvent pas gérer l'avenir ils peuvent constater le présent appliquer le présent défendre le présent manipuler le présent comme avocat sournois ou avocat rusé etc mais ils ne peuvent pas construire un droit pour l'avenir c'est ça ma conception je la répète tout le temps seuls les philosophes ont construit les bases des constitutions nouvelles depuis Aristote jusqu'à Hobbes John Locke etc et on a discuté de ça il m'a donné raison je crois qu'il était d'accord avec moi et nous avons déploré le type d'enseignement en Tunisie de droit qui consacre très peu de temps et d'importance à la philosophie de droit Hegel qui est un philosophe a écrit l'introduction à la philosophie de droit c'est un des ouvrages les plus importants qui ont construit ma carrière de philosophe ce livre là la deuxième fois je l'ai vu quand lui il allait à Tozer et moi aussi moi je pourrais faire une conférence et lui pourrait faire une conférence ailleurs et nous avons échangé quelques noms dans l'avion vous étiez ensemble sur le même vol sur le même avion on s'est vu même à l'hôtel on a échangé quelques c'est tout depuis qu'il est devenu président de la République je n'ai pas cessé et je le répète maintenant sur votre antenne je n'ai pas cessé de demander à le voir à le voir et oui il ne répond pas à votre demande je ne sais pas d'ailleurs comment le faire peut-être que je le ferai normalement espérant qu'il va l'entendre sur antenne là sur RTCI et qu'il répondra positivement moi je l'ai dit à la télé à plusieurs reprises je voudrais lui communiquer des choses qui seraient de mauvais goût d'être dit dans les médias d'accord de mauvais goût j'aimerais qu'il m'autorise quand on aura parlé il m'autorise à les dire dans les médias ou à en dire une partie mais quand on demande d'avoir un chef de l'état pour une raison désintéressée c'est un peu pour lui laisser la possibilité de taire ça de le laisser pour lui ou de permettre qu'on le diffuse c'est à lui de déterminer qu'on le diffuse c'est uniquement quelques remarques que je ne peux pas évidemment maintenant dévoiler j'espère qu'un jour j'aurai l'honneur et la gratification de le voir pour lui dire tout cela et lui demander peut-être de diffuser la teneur de notre entrevue vous avez des des idées à donner des propositions à faire si vous concernant la façon de gérer les affaires de l'état c'est ça oui ou alors des choses qu'il n'a pas encore abordé et qui sont nécessaires à mon avis c'est toujours mon avis il peut me donner une raison pour refuser cet avis c'est évidemment c'est ça la discussion d'accord je voudrais avoir votre avis si vous savez ça dire sur le rendement du président de la république depuis qu'il est au pouvoir maintenant depuis 2019 il a fait des choses il a dit des choses peut-être qu'il n'a pas fait beaucoup d'autres choses aussi il est très critiqué par une partie de ceux qui observent mais il est très admiré par une autre partie de ceux qui observent comment est-ce que vous évaluez d'une manière générale le rendement du président de la république et je viendrai par la suite au rendement du gouvernement et de Hicham Mechich moi je viens il n'y a pas longtemps je viens de constater une chose je continuerai à la défendre depuis que il a été élu je crois que Aïssaïda vous parlez de Aïssaïda depuis qu'il a été élu et je crois que il en avait l'intention avant même d'être élu parce que il a construit un système tel qu'il croyait beaucoup à son élection donc il ce que je vais dire il s'est trouvé devant un système de gouvernance un système de comportement politique un système d'exercer le pouvoir qu'il refuse absolument et cela ses sentiments qu'il a ce sentiment de refus du système système complet depuis que c'est un système de l'état depuis que Bourguiba lui a donné ses assises le système du régime bien la scène le système du régime et c'est un refus complet et dès qu'il a commencé à exercer réellement le pouvoir il a trouvé que ce système là est consacré par le parti le plus important à savoir Nada et que Nada tient à ce que se perpétue ce système là c'est elle qui tient à ce que le système soit perpétué avec surtout quand elle a exercé le pouvoir selon le consensus avec lui il veut saper complètement ça moi je crois je crois que pour lui tout ce mandat 2019 2024 est un mandat de brouillon c'est comme vous entrez dans un salle d'examen vous prenez une feuille de papier vous faites votre devoir votre dessertation dans un brouillon et vous consacrez les deux heures qui restent à recopier dans le propre je crois qu'il va recopier dans le propre si Dieu lui prête vie pour le deuxième mandat maintenant c'est un travail de sape qu'il fait le blocage que nous vivons c'est tout simplement le résultat d'un travail de sape complet il ne construit pas il ne veut pas construire sur le terrain qu'il veut complètement défraîchir il est en train de démonter le système bien installé tout le système et bien sûr les autres résistent à savoir le parti majoritaire le parti le plus important le parti islamiste et celui qui qui a pris le train en marche le chef du gouvernement maintenant je réponds aussi au chef du gouvernement qui a montré au chef de l'état je parle de ce qui se passe dans la tête de Qays Haïd qui lui a montré que ce système là doit disparaître parce que qu'est-ce qu'il a fait Méshi Méshi a été un collaborateur de Qays Haïd c'est pour ça que Qays Haïd l'a nommé après la destitution ou la chute la démission du gouvernement de Yès Haïd il l'a nommé il lui a donné sa confiance et quelques jours après il a rejoint ses adversaires pour ne pas dire ses ennemis quelques jours après quelques jours après vous vous rappelez du repas qu'il a fait avec Nabil Karoui on a vu la photo circuler effectivement et la déclaration de Nabil Karoui que tous ceux qui ont été nommés avec le consensus opéré entre les chefs de l'état et les chefs du gouvernement vont être changés c'est Nabil Karoui qui l'a dit c'est dans les informations je n'invente absolument rien et effectivement à partir de ce moment là il a eu le remaniement qui a fait bloquer les choses maintenant donc on ne peut pas attendre même s'il reste trois ans pour 2024 trois ans net on ne peut pas attendre à ce que Kays Saïd construise quoi que ce soit ou ce qu'on lui reproche tous les jours maintenant dans les informations ou présenter une initiative au parlement il ne présentera pas d'initiative au parlement parce qu'il ne croit pas au parlement il ne croit pas du tout au moins au parlement actuel au parlement actuel non il ne croit pas à la place de ce parlement à l'intérieur de la composition générale du gouvernement de l'état il croit à un autre état à un autre type de gouvernance et il le prépare par le blocage est-ce que vous pensez qu'il va aboutir ? comment ? il aboutira ? est-ce qu'il aboutira ? je ne sais pas je suis en train de décrire pour le moment je suis en train de décrire pour le moment je crois que c'est clair c'est rationnel ce qu'il fait dans son point de vue c'est assez raisonnable de son point de vue je répète c'est pas rationnel pour moi ou dans l'absolu mais le travail de SAP va encore durer jusqu'au moment où le mandat est terminé et qu'il sollicite parce que j'ai l'impression qu'il est dans la certitude qu'il va avoir un autre mandat d'accord ça c'est la lecture par rapport à l'exécutif c'est dans sa tête c'est sa lecture sa lecture de ce qui se passe c'est qu'il va avoir un autre mandat les sondages le confirment un peu jusqu'à présent jusqu'à présent jusqu'à présent le confirment encore donc est-ce que vous savez que le temps court d'une manière incroyable il ne nous reste que deux minutes vous imaginez je vous les laisse les deux minutes qu'est-ce que vous voulez dire aux Tunisiens et si vous avez un petit moment pour nous dire sur quoi vous travaillez actuellement très envie avant de avant de partir de ce monde je suis que Dieu vous je suis presque que Dieu que Dieu vous garde et vous donne une longue vie je suis je suis je suis je suis aujourd'hui qu'on s'en est hier ou qu'on s'en est il y a dix ans sans mes enfants j'ai vraiment beaucoup beaucoup de sentiments extrêmement réels d'être leur papa ou leur grand-papa et j'espère pour eux que je sois là pour voir que leur horizon devient clair et que le sentier que la Tunisie prend va être un sentier qui mène quelque part vous nous donnez combien de temps est-ce que quatre ans sont suffisants est-ce que cinq ans sont suffisants j'espère 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 et puis il y a aussi plein de bonnes surprises on peut attendre trouver une autre manière de concevoir l'économie une grande prospérité peut-être trouver un peu plus de gaz un peu plus de pétrole avoir des moissons phénoménales des récoltes formidables je ne sais pas j'espère que la Tunisie aille de mieux en mieux et que nous sortons de cette de cette pandémie surtout et surtout gardant cette cette note d'optimisme et de joie de prière aussi de joie comme l'Imane à la joie de Beethoven effectivement c'est l'hymne à la joie de Youssef qui a été mon invité aujourd'hui j'étais très très ravie ici Youssef merci infiniment je vous souhaite une bonne journée et Fedia qui vous présentera le journal le flash de 17h merci à Najla et merci à Sofiane de la joie de la joie de la joie Sous-titrage ST' 501